Je suis Jean-Marie Monnier, je suis professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ma spécialité c'est les finances publiques, pour être plus exact l'impôt, je suis aussi fiscaliste. C'est pour ça que vous avez des bouquins de fiscalité, de finances publiques un peu partout ici. J'ai fait une thèse d'histoire de la pensée économique, j'ai fait de l'épistémologie, j'ai travaillé sur la philosophie. Et puis finalement si je travaille sur les questions fiscales et de finances publiques, c'est parce que je pense que c'est un domaine dans lequel on peut aborder une question qui touche au fondement de la société par le biais de l'économie, du droit, je suis juriste, je suis juriste de droit public, de la sociologie, de la sociologie des finances publiques tout à fait intéressante, la philosophie, la philosophie politique en particulier. J'ai travaillé sur les théories de la justice, qu'est-ce que c'est qu'un impôt juste ? Et comme ça on peut entrer dans cette matière par tout un tas d'entrées, de portes, voilà. Et c'est ça finalement qui peut-être a fait que le contact avec Bernard a été facile. J'ai connu Bernard Stiegler en 1990, lorsque je suis arrivé à l'université de technologie de Compiègne, je venais d'être nommé. J'étais jeune maître de conférences en économie. À vrai dire, j'avais été nommé sur un poste d'économie industrielle parce que, au sortir de ma thèse, je travaillais. J'ai toujours, enfin, avec mon épouse, on s'est mariés jeunes. Et donc, c'est moi qui ai travaillé et je continue mes études en même temps. J'ai fait ma thèse en travaillant. J'étais inspecteur des impôts. Et après cette thèse, j'ai travaillé avec différents profs, dont Jacques Lecaillon, avec lesquels j'ai fait un livre, un manuel, avec deux autres collègues. C'était un manuel d'économie managériale qui a été plutôt apprécié. Et ça m'a permis d'être recruté sur un poste d'économie industrielle. Donc, je suis arrivé pour faire de l'économie industrielle qui est plutôt une discipline un peu technique dans l'économie. Donc, a priori, des choses qui n'attiraient pas forcément Bernard Stiegler. Mais moi, on a eu un contact assez rapide et assez facile. Lui, il a enseigné quoi ? Lui, il était à l'université de Compiègne. Il était dans ce qui était un petit département. Ça ne s'appelait pas comme ça. La structuration avait été... C'était une structuration un peu à l'américaine. Donc, on regroupait dans le même département les sciences humaines et sociales. Et donc, il y avait quelques philosophes, dont Bernard Stiegler. Ils étaient trois, en fait. Et donc, il enseignait la philosophie pour les élèves ingénieurs. Puisqu'on formait... Puisque l'université de technologie de Compiègne forme des ingénieurs. C'est une bonne école d'ingénieurs. Avec un département, en particulier, de génie informatique. Et donc, on en est venu rapidement. Je me rappelle les circonstances, si vous voulez. Où on a commencé à échanger. C'était au moment du Téléthon. Oui. Et c'est au moment où on parlait du Généthon. Donc, du tri... La création du Généthon. Du tri... Des... Comment ? Des cellules. Du tri cellulaire. Des choses comme ça. De la manipulation du génome. Et donc, sujet qui... Si vous voulez. Sur lequel on pouvait échanger. Entre collègues. Et... Enfin... Assez rapidement, si vous voulez. Les questions qu'ils posaient. Moi, ça m'a intéressé. La connaissance. La technique. Toutes ces choses-là. Ça interpelle nécessairement. En tout cas, quand... On pense qu'une discipline, comme l'économie, ne peut se résoudre, se réduire à un ensemble de techniques. Et je pense que, en fait, il avait une attitude à l'égard des économistes plutôt réservés. Si je puis employer ce terme-là. Parce que les économistes contemporains se comportent beaucoup comme des techniciens. L'économie est devenue une technique plus qu'une science humaine. En tout cas, dans son courant dominant. Est-ce que je ne suis pas ? Est-ce que je ne suis pas ? Est-ce que je pense que l'économie doit se nourrir des autres disciplines ? Les sciences humaines. Voilà. Donc, on a eu comme ça l'occasion de... Et nos bureaux étaient proches. On était à quelques mètres. L'un de l'autre... Il y avait une chose fascinante dans son bureau. Je me suis rendu compte de ça au long de quelques temps. Il y avait un nombre d'ordinateurs. Si vous voulez... Moi, je suis passé des services fiscaux à une université. J'ai fait mes études. Puis, j'ai écrit. J'ai publié. J'étais toujours inspecteur des impôts. J'étais dans un service. Donc, à l'époque de la direction générale des impôts, je suis passé des services fiscaux à une université. Ce n'est pas du tout le même monde. Vous voyez, les services fiscaux, c'est... C'est un univers féodal, si je puis dire. Et... Et on passe à un univers où on réfléchit. On vous demande de réfléchir. Et... D'aider les autres à réfléchir. Voilà. Donner des méthodes. Et donc, il avait un bureau surprenant parce qu'il y avait un nombre d'ordinateurs absolument impressionnant. Pour moi, il y en avait une dizaine. Je me demandais ce qu'il pouvait bien faire avec tous ses ordinateurs. Dans son bureau qui était... De la taille de cette pièce. Il y en avait partout. Et... Voilà. Bon. Enfin, ça faisait plutôt rire, quoi. Voilà. Voilà. Comment j'ai connu. Mais à l'époque, est-ce que déjà, dans son discours, certains mots, certains concepts vous ont frappé ? Ou certains questionnements, tout simplement ? Oui, sur la... Alors, bon, c'est un peu lointain maintenant. Ça fait plus de 20 ans. Donc, j'ai un souvenir un peu lointain, si vous voulez. Mais c'est vrai que... La question de l'ignorance de la connaissance, de la technique, vous voyez ? Les supports de la mémoire. Ça, ça m'avait... Vous voyez, on a eu une discussion sur cette question-là. Des supports de la mémoire. De l'évolution que, finalement, ça représente. De pouvoir utiliser des mémoires extérieures. Non-orales. Non-orales. Voilà, exactement. L'écriture comme prothèse. Je vous coupe, mais il y avait une théorie, effectivement, sur la mémoire. Il y a trois types de mémoires. La rétention primaire, c'est ce qu'on apprend par nous-mêmes, en fait, en vivant, etc. La rétention secondaire, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, au travail, etc. Et la rétention tertiaire, effectivement, c'est ce qu'il y a sur les... Voilà, exactement. Et donc, il était... Enfin, vous voyez, pour moi, ça, c'est un peu une découverte, quoi. Parce que je n'avais pas réfléchi à ce genre de choses. J'avais travaillé un peu sur la question de l'innovation. Mais vous voyez, l'innovation telle qu'on l'enseigne dans les facultés d'économie ne fait pas nécessairement appel à ce genre de concept. puisque, si on est schumpeterien, on pense qu'il y a un stock d'invention dans lequel on va piocher pour l'amener sur le marché, ce qui fait une innovation. Vous voyez, donc, on... La mémoire... Dans la suite des choses normales, enseignées. Voilà, exactement. Donc, voilà. Ça, vous voyez, c'est le type même de choses dont je me rappelle et qui m'a... Enfin, qui m'a beaucoup intéressé. Et sur lequel, finalement, avec Carlo Vercellon, avec le groupe que j'ai intégré ensuite, quand je suis venu à Paris 1, on a travaillé, si vous voulez, autour de la notion de capitalisme cognitif. Voilà. D'accord. Est-ce que... À l'époque, déjà, il a fait mention... Mais bon, vous n'avez pas suivi ses cours, mais est-ce qu'il était question, dans vos conversations, du capitalisme addictif ? Là, vous parlez... Non, 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 non. Non, non. À l'époque, si vous voulez... Enfin, moi, ce dont je me rappelle, mais les souvenirs sont... Voilà. Les souvenirs que j'ai... Enfin, il travaillait, donc, sur son projet de lecture assistée par ordinateur. Et, alors, la méthode qu'il a utilisée était tout à fait étonnante. Donc, il sortait... Il avait fait cette exposition au centre Beaubourg, auparavant, ce qui avait permis... Enfin, ce qui fait qu'il était là, si je puis dire. Il avait été recruté, notamment, pour ça, à Compiègne. Et puis, il avait un contrat pour faire un logiciel de lecture assistée par ordinateur. Pas de n'importe quelle lecture. Il faisait un travail sur la lecture savante. Comment... Comment lit un intellectuel ? Comment lit quelqu'un dont le travail consiste à lire, à analyser un texte, et, finalement, à... tirer des analyses de ce qu'il a lu ? Voilà. Donc, il avait besoin de petites mains pour faire des entretiens. Voilà. Et puis, il avait un projet de logiciel. Donc, il avait besoin d'informaticiens. Et alors, ce dont je me souviens, c'est qu'il est allé voir les professeurs, les enseignants du département de génie informatique, qui ont tous refusé, qui ont trouvé ça, absolument... Enfin, qui se sont dit, mais c'est n'importe quoi, on ne pourra pas faire ça, etc. Et donc, il s'est adressé aux étudiants. Ça, c'est... J'étais... J'étais épaté. Il s'est adressé aux étudiants de génie informatique et il a fait le truc avec les étudiants. C'est-à-dire qu'il avait une capacité. Il avait une capacité à mobiliser les gens sur des projets. Mais les jeunes ! Les jeunes ! Oui, vous avez raison. Les jeunes. Oui, oui. Les jeunes, il avait cette capacité à mobiliser les jeunes autour d'un projet un peu fou, parce que lecture... À l'époque, en 1900, le début des années 90, si vous voulez, l'Internet balbutiait. On avait l'Internet à Compiègne. Donc, on l'utilisait. Bon, mais... Enfin, on n'avait pas... Pour moi, si vous voulez, l'Internet a commencé vraiment à se développer au sein des universités à partir de 95. Pas 90, 92, 80, etc. Là, c'est vraiment les balbutiements. mais on commençait. Voilà, on commençait. Qu'est-ce que c'est devenu ce logiciel ? Alors, moi, j'ai assisté à la conférence qu'il a donnée à Compiègne. C'était en 94, il me semble. C'est fin 94 ou début 95. J'avais déjà quitté Compiègne puisque j'arrivais à Paris 1 en 91, enfin, la rentrée 94. Mais je savais que... Enfin, j'avais été invité à la conférence. J'y suis allé pour y assister. Donc, il a fait une conférence et dans l'amphi, il y avait les représentants d'Apple, des grands groupes déjà des nouvelles technologies. Il y avait du beau monde, si je puis dire. Et alors, il a fait une démonstration de son logiciel. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'a fait en partant d'un texte de Husserl. Super idée. Et donc, il a montré ce qu'on pouvait faire avec son logiciel. Donc, ça veut dire que le logiciel était déjà opérationnel. qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un texte de Husserl. Quand on lit comme un lecteur savant. Alors, surligner, mettre des notes, tirer des... Vous voyez, tirer des... Tout un tas d'usages. Ce logiciel, il était destiné à la très grande bibliothèque de France. À la bibliothèque nationale de France. Donc, combien de temps vous êtes resté là ? À combien ? Quatre ans. Quatre ans seulement. Donc, vous l'avez fréquenté pendant quatre ans. Exact. Parce que lui, il est resté tout le temps. Moi, je suis un lecteur... Enfin, je lisais beaucoup de science-fiction à l'époque. Et, bon, ça, c'est aussi ma façon de penser. Donc, j'aimais beaucoup. Donc, je lisais des textes d'analyse de science-fiction. Il savait que ça... Donc, il m'a emprunté... Il m'a dit qu'il voulait faire quelque chose avec la science-fiction. Donc, il m'a emprunté des bouquins qu'il a gardés, d'ailleurs. C'était comme ça. sur des auteurs d'analyse du phénomène de science-fiction. Voilà. Mais, je savais qu'il... Vous voyez, c'est sur la fin, là. C'est pas la science-fiction qu'il a emprunté, c'est l'analyse de la science-fiction. Ouais, c'est ça. C'est des bouquins... Vous pourriez l'auteur ? Plusieurs. Non, mais j'avais pas mal de bouquins, si vous voulez. Donc, je lui ai eu, par exemple, un bouquin de Kingsley Amis sur la science-fiction qui est connu de Jacques Guamard, de... Vous voyez, différents auteurs qui ont donné une analyse du phénomène science-fiction. Donc, je savais qu'il avait... qu'il... Je trouvais ça très... Enfin, je trouvais ça intéressant. J'ai un autre souvenir, mais... J'ai un souvenir... J'ai assisté à sa thèse, à sa soutenance de thèse. Le temps et le technique. Le technique et le temps. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je suis économiste et donc, j'ai l'habitude des soutenances de thèse d'économiste. Et là, si vous voulez, j'étais... parce que la soutenance de thèse en philosophie et puis avec Jacques Derrida, ça dure. Ça dure. Et c'était intéressant. Bien sûr. Il y avait... Du monde dans la salle, c'était... Vraiment, c'était... Dans les locaux de l'ancienne... Si je m'en rappelle bien, c'est-à-dire, de l'ancienne école polytechnique qui est maintenant le ministère de la recherche. Ça a été un moment que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Peu de temps après, j'ai assisté à une soutenance d'économie de quelqu'un de l'UTC à laquelle il a assisté et là, il était... Enfin, il était énervé, quoi. Parce que ça dure deux heures, une soutenance de thèse en économie et ça va... C'est expéditif, quoi. Bon. Il a assisté et puis il est sorti, quoi. Ça l'énervait. C'était l'économie orthodoxe. Oui. C'était plutôt de l'économie orthodoxe, oui. Oui, oui. Ce n'est pas ce qu'il cherchait. Non. Ce n'est pas ça qui l'intéressait. Est-ce qu'il vous a parlé après, est-ce qu'il vous a parlé de sa concession de l'économie contributive, par exemple ? Alors ça, on en a parlé plus tard. Alors, c'est un peu marrant comme ça s'est passé. si j'ai bonne mémoire. Donc, j'ai quitté l'université technologie de Compiègne et puis, bon, je me suis investi à Paris. Voilà. Et on a travaillé donc avec le groupe, j'étais encore maître de conférence, je suis devenu prof en 2001, donc dans un groupe de recherche d'économie industrielle, mais plus que de l'économie industrielle, on a travaillé sur le capitalisme cognitif. Donc, on a produit effectivement un texte important, enfin, que je pense important, qui est pas mal cité, qui n'a jamais été publié en volume, parce qu'il est sur Internet, donc il est accessible sans problème sur Internet et il est cité sur Internet, un texte collectif avec Bernard Polrey, et Carlo Vercellon, Antonella Corsani, moi, et puis d'autres. Voilà, un texte collectif qui a été présenté en colloque en 2000 et à partir de là, avec Carlo, on a travaillé sur le revenu social garanti et on a écrit, on a fait un, il y a eu un gros, un gros papier. Alors, on a travaillé pour un colloque du CNRS qui a été publié en volume et on avait fait un énorme papier, mais alors tellement gros que tout le monde n'était pas publiable. Donc, pareil, il est accessible sur Internet. Voilà, il n'y a pas de réserve. Bon, voilà. Et on en a... la quintessence, la nouveauté, la nouveauté... On présentait... La thèse, si vous voulez, c'est par rapport à ceux qui défendent le revenu de base, ce qu'on appelle le revenu de base aujourd'hui, si vous voulez, l'idée, c'est... Je vais le présenter comme ça, Carlo le présenterait différemment. L'idée, c'est qu'il existe dans le capitalisme tel qu'il se présente aujourd'hui, que nous qualifions de capitalisme cognitif, une masse énorme de travail parce que le travail a changé. Il est sorti des frontières de l'entreprise, il n'est plus mesuré entièrement, il s'effectue hors des frontières de l'entreprise à tous les moments de la vie, etc. Donc, il existe une masse énorme de travail qui ne trouve pas sa justification ni de rémunération. Et donc, nous, on prétend en quelque sorte fonder le revenu de... ce qu'on appelait le revenu social garanti sur des fondements économiques. Cette masse de travail qui existe, qui est valorisée, mais qui ne donne jamais lieu à rémunération. Voilà. Et donc, on avait produit... Alors, le papier expliquait capitalisme cognitif, puis ensuite, on tirait un gros truc. Et un soir, on reçoit des amis, George Collins. et George me dit durant le... Ah, j'ai trouvé... On a trouvé un truc sur Internet, un papier. Je vais te le montrer. Et il me sort notre papier. Je lui dis, je le connais, ce papier. C'est moi qui l'ai écrit avec eux. Et là, il me dit, ah mais attends, moi, je travaille avec Bernard Stiegler. Est-ce que tu connais Bernard Stiegler ? Ah ben, je lui dis, oui. Oui, oui. Et il me dit, ce serait intéressant que vous veniez. Enfin, vous voyez, il me dit, arts industrialis, il me parle, voilà. Et donc, on a de cette façon-là, je dis on parce qu'on a repris, je crois que c'est un peu dans cet ordre-là que ça s'est passé. On a pris contact avec Bernard qui est venu à la Maison des Sciences Économiques dans le labo et puis on a fait une séance du sépinaire Capitaliste Cognitif qui débutait à l'époque avec Bernard Stiegler. Et puis ensuite, nous, on est allé présenter Carlo et moi, on est allé présenter des choses. Alors, on est allé, Carlo m'a dit c'était au théâtre Gérard Philippe. Je ne sais plus du tout, dans un théâtre, voilà. Mais ensuite, on a fait plusieurs présentations. On est allé, on a discuté avec Bernard. Je me rappelle, on a déjeuné ensemble du côté d'Austerlitz pour discuter de ce qu'on pourrait faire, etc. Mon grand regret, c'est que les projets de collaboration, on est tous, vous voyez, on a tous beaucoup de projets et pas assez de temps pour les réaliser. Et donc, on n'est pas allé bien loin dans les projets. Mais, son projet de revenu contributif, il avait beaucoup de choses à voir avec notre idée de revenu social garanti. C'était, nous, la publication, la première publication date de 2005. Donc, on est bien avant que Benoît Hamon redécouvre des choses qui ont été publiées. qui était l'année de la production de Arsdivit. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a été présenté. Donc, on a, il y a beaucoup de relations, de rapports, de choses communes. Bon, il y a un point sur lequel il y a un désaccord. c'est le revenu contributif avec cette idée de, enfin, il n'est pas inconditionnel ce revenu, quoi. Voilà, il y a de la conditionnalité dans le revenu contributif. Pour nous, le revenu social garanti est un revenu inconditionnel, universel, inconditionnel, etc. Voilà. Mais vous avez vu à l'époque déjà un peu qui étaient les protagonistes de l'art industrialiste. Oui. Est-ce que ça vous a attiré ou pas ? En tout cas, il y avait on a mis en place des relations parce que le séminaire capitalisme cognitif il s'est ouvert à, comme ça, d'autres personnes de l'extérieur qui venaient effectivement d'Ars Industrialis. Voilà. Bon, je sais que Carlo Vercellon il a un thésard qui a travaillé sur le projet de Bernard Stiegler. Bon, à vrai dire, je n'en sais pas plus parce que moi je continuais mes travaux par ailleurs sur l'impôt, sur les finances publiques, etc. Voilà. Et est-ce que vous avez, parmi les livres que vous avez vus ou lus de Bernard Stiegler, lesquels vous ont marqué ? Dans la destruction. Voilà, parce que l'idée, si vous voulez, que je vous ai dit que notre conception du capitalisme cognitif, c'est une évolution donc majeure du capitalisme dans laquelle qui tient non seulement au fait qu'on est passé dans une économie de la connaissance mais on a une transformation du travail. On a un changement profond du travail. avec ce travail qui s'effectue en dehors des frontières de l'entreprise, en dehors du temps de travail normalisé, à tous les temps de vie. Voilà. Donc il y a une porosité si vous voulez entre la vie hors travail et la vie dans le travail. On a tous, voilà, on connaît tous ça remarquablement bien. Et donc si vous voulez on a ça nous a amené à travailler sur la question du digital labor. Voilà. Et là il y a des relations il y a aussi des liens si je puis dire. Mais sur ces questions-là bon Carlo en parlerait beaucoup mieux que moi. Moi ce que j'ai fait dans le ma tâche dans notre projet si vous voulez c'était qu'il y avait un gros problème pour le revenu social garanti en particulier à gauche. On subissait des critiques de gauche de la gauche bon c'est sur la faisabilité du projet. votre truc là ce n'est pas faisable donc on a travaillé sur la faisabilité financière du projet et donc j'ai essayé de montrer on a essayé de montrer que on pourrait financer par l'impôt un revenu social garanti. Bon la question aujourd'hui à mon avis elle est réglée parce que avec les projets de drones monétaires d'hélicoptères monétaires etc on voit bien qu'on pourrait financer compte tenu du changement de la politique monétaire qu'on pourrait financer avec un instrument monétaire un revenu de base voilà et qu'il y a complémentarité entre l'impôt et la monnaie bien sûr donc on peut trouver un système de financement je pense que voilà c'est un peu sachant que pour nous c'est les critères qui permettent de justifier ce revenu de base ne sont pas d'abord des critères d'équité de justice parce que si on adopte des critères de justice on va attendre ce qui se passe chez beaucoup on va attendre vers un revenu entre guillemets minimum ce qui est le cas chez les auteurs libéraux qui sont favorables au revenu de base c'est un revenu minimum qui permet de remplacer tout le reste nous on montre que le travail existe déjà ce qui manque c'est la contrepartie en termes de revenus donc il n'y a aucune raison de de remplacer le système de redistribution par du salaire indirect tel qu'il existe depuis 1945 de le supprimer en disant voilà on vous donne un chèque et puis vous vous débrouillez pour vous assurer vous même ce qui est l'objectif finalement de la majeure partie des auteurs libéraux qui défendent le revenu de base qui veulent détruire en fait la protection sociale pour nous évidemment il n'est pas question de détruire le système de protection sociale il est question de le compléter bon c'est un peu ces discussions là aussi qu'on a eu avec avec Bernard et donc vous enseignez ce revenu de base social de base garantie est-ce que vous l'enseignez cette idée là moi j'ai pas trop l'occasion parce que bon ce que je fais si vous voulez c'est je fais des finances publiques j'enseigne vous voyez c'est l'autre partie de mes travaux que je fais ça en colloque oui et puis je sais que Carlo en dehors de l'université ah bah pas forcément dehors de l'université non les colloques ça peut être dans l'université bien sûr mais pas en séminaire en séminaire si oui oui bien sûr oui oui tout à fait mais bon si vous voulez moi enfin ma spécialité de base pour les économistes et voilà pour les universitaires c'est plutôt les finances publiques l'impôt etc voilà tous ces travaux là c'était finalement un entrepreneur intellectuel si je puis dire aussi c'est à dire qu'il est il a fabriqué des concepts hein et qu'il a enfin ouais pas seulement rafraîchi oui la proletarisation c'est un rafraîchisme oui voilà tout à fait mais peut-être que peut-être qu'il a enfin vous voyez ça nécessitait sans doute de l'approfondissement de travailler dessus moi je vous avoue que j'ai pas eu le temps de travailler sur tous ces trucs là quoi ce qui manque c'est le temps hein il y a des choix on peut pas tout faire voilà c'est vous voyez on doit là encore voilà on doit encore faire un truc pour par exemple pendant des années on nous a demandé refaites vos calculs voilà on avait montré que on pouvait financer le revenu social garanti l'année suivante l'année suivante il y avait de nouveau des gens qui nous disaient bah il faut les actualiser vos calculs on en finirait par quoi on ferait tout le temps la même chose donc il a fallu à un moment qu'on dise écoutez on l'a montré une fois ça va basta c'est-à-dire il faut comprendre les fondements les raisons pour lesquelles voilà on pense qu'un revenu de base est légitime si je puis employer ce terme sur des fondements économiques en raison de la transformation du capitalisme et de l'émergence du capitalisme cognitif voilà c'est ça donc il faut les deux on peut pas se passer donc il y a un papier qui est paru dans la revue M la revue Mouvement pardon il y a puis il y a un papier en anglais il y a enfin non il y en a deux ou trois et puis voilà on a pas mal publié avec Carlo là-dessus donc vous avez lu dans la disruption elle parle dans ce livre-là déjà de son prendant de la disruption la bifurcation là je dois avouer que je sais plus je m'en rappelle plus pardonnez-moi moi c'est la notion de disruption qui m'intéressait voilà parce que c'est vrai que c'est le concept qui apparaît comme une phare dans ces derniers qui appellent-on penser penser avec un A et c'est là-dedans surtout qu'il a parlé de la bifurcation mais je suis sûr qu'il en a parlé dans d'autres livres parce que la bifurcation qu'est-ce que ça vous évoque à vous ? je pense que le mot bifurcation il s'applique bien à la façon de penser aussi c'est-à-dire vous voyez on peut l'inverse de ce qu'on a fait avant ou de ce qu'on a pensé avant oui ou en tout cas on prend une autre orientation vous voyez les économistes évolutionnistes ils ont beaucoup développé l'idée de dépendance de sentier et la bifurcation elle permet de sortir de la dépendance du sentier vous voyez c'est-à-dire voilà il y a un moment hop alors c'est pas forcément une rupture radicale c'est-à-dire une innovation par exemple comme on peut voir chez Schumpeter une innovation totalement radicale mais on peut à partir d'un point d'entrée effectivement et je pense que la pensée c'est un peu comme ça vous voyez on pense par bifurcation aussi pour lui c'est aussi Greta Thunberg qui bifurque aujourd'hui oui en appelant les jeunes générations à se révolter et rappel aux vieilles aux vieux aux vieux de changer mais la bifurcation c'est le moment où elle choisit de ne pas aller en cours et de s'asseoir pour dire voilà à quoi ça sert si on continue comme on continue il faut faire autre chose c'est ça la bifurcation c'est le moment où il apparaît évident intellectuellement donc c'est c'est une faculté du cerveau humain à pouvoir envisager autre chose la question du sens est posée oui à quoi bon oui si le futur ne me donne rien oui oui une possibilité de m'épanouir alors comment avez-vous reçu la nouvelle toute dernière 217 complètement inentendu je n'ai pas entretenu des relations d'amitié mais ça fait partie de ces gens que dans la vie on croise vous voyez qui vous apprennent des choses donc vous retirez des choses effectivement en tout cas qui vous donnent des choses et voilà bon est-ce que pour vous il y a une possibilité de faire vivre ces idées ne serait-ce que à l'économie par exemple par exemple il y a quelqu'un que vous devez connaître aussi qui a la même idée sur le BIP le produit intérieur bret voilà qui dit que c'est un non-sens aujourd'hui vu l'état écologique dans lequel on est l'état environnemental parce que ce qui est rémunéré par le ce qui est compté par le revenu brut par le PIB oui par le revenu par le PIB donc la valeur ajoutée produit intérieur brut c'est toujours ce qui compte c'est-à-dire par exemple quand un bateau se vide de ses déchets dans la mer c'est compter tandis que quand ceux qui nettoient les plages c'est un travail c'est ceux qui nettoient les plages oui oui vous avez raison ça c'est décompté même non ça ne pourrait être compté que si ça faisait l'objet d'une transaction voilà il faut il faut donc qu'il y ait on est dans une économie marchande et on ne compte que ce qui fait l'objet d'une transaction marchande voilà donc les administrations publiques ne produisent pas de valeur ajoutée sauf le coût de production mais il y a enfin vous voyez parce que c'est des productions non marchandes et donc on a un système effectivement qui consiste à compter que ce qui se marchandise et alors effectivement on peut dire que d'une certaine manière on vit aussi dans un système capitaliste où l'ère de la marchandisation l'ère géographique enfin vous voyez l'étendu de la marchandisation n'a cessé de s'accroître puisque les grandes firmes du numérique se sont aussi construites par marchandisation de domaines qui n'étaient pas auparavant marchandisés ou qui étaient marchandisés autrement comme j'ai besoin de me rendre quelque part je fais du stop ou je fais appel à un voisin qui va ça fait partie de la sociabilité qui va m'emmener en voiture ailleurs voilà et aujourd'hui il y a des transactions marchandes qui remplacent cette sociabilisation traditionnelle où je prête un appartement voilà et puis maintenant c'est devenu voilà vous avez donc les plateformes le numérique a étendu extrêmement largement l'ère de la marchandisation et donc l'augmentation du PIB alors que par ailleurs on ne compte pas les dégâts engendrés par le fait que stocker des données ça pose beaucoup de problèmes par ailleurs donc effectivement la façon dont on compte la façon dont on compte mais ça j'en ai toujours été convaincu tous ceux qui ont fait un peu de comptabilité j'en ai fait il ne suffit pas de faire de la comptabilité nationale la comptabilité de base suffit la façon de compter détermine le résultat du calcul les règles qu'on adopte pour compter déterminent le résultat du calcul et donc effectivement la façon de calculer le PIB détermine le résultat du PIB on n'impute ce qui n'est pas ce qui n'est pas marchand voilà donc mais il y a beaucoup d'économistes qui partagent cette idée là qu'on ne peut pas on ne peut pas continuer à calculer la richesse entre guillemets c'est vrai que il y a des transformations du capitalisme qui font qu'elles nous conduisent dans des impasses mais je partage je partage si vous voulez je vois bien les problèmes les problèmes qui opposent l'analyse économique aujourd'hui vous voyez je vais reciter un truc que vous avez sans doute entendu quand on enfin c'est c'est des des chercheurs anglais je crois qui ont regardé dans les les principales revues scientifiques économiques anglo-saxonnes qui sont anglo-saxonnes de fait que le nombre d'articles depuis 1940 depuis la libération consacré à l'environnement très très peu extrêmement peu non c'est pas un problème c'est pas un sujet voilà c'est devenu un sujet mais par des par des biais quoi par 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 les effets externes vous voyez les économistes vont parler de double dividende par exemple pour expliquer que ben voilà si on met en place une taxe carbone non seulement on va inciter les gens à à à à changer leur comportement donc on va réduire les émissions et en plus avec ce qu'on va gagner on va pouvoir investir on va pouvoir faire des distributions de dividendes vous voyez les termes sont biaisés double dividende il n'y a pas de dividende là il y a du collectage d'impôts puis de la redistribution euh mais vous voyez le vocabulaire que l'on emploie il induit des significations euh c'est comme la façon de calculer qui induit des résultats euh là c'est exactement pareil euh alors qu'en fait on a bien vu avec les gilets jaunes qu'ils avaient bien compris que quand on augmentait la taxe carbone bah on piochait directement dans leur pouvoir d'achat et qu'ils n'étaient pas certains qu'ils soient destinataires du deuxième dividende vous voyez c'est à dire qu'en fait on est en face d'un prélèvement régressif et contre redistributif euh voilà ce qu'on oublie beaucoup 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 de signaler quand on utilise les termes de double dividende par exemple vous voyez et donc je suis d'accord avec vous la responsabilité des économistes est importante Paul Krugman vous voyez prix Nobel enfin prix de la banque de Suel en l'honneur d'Alfred Nobel l'a dit très bien d'ailleurs qui ça ? Paul Krugman qu'est-ce qu'il a dit alors ? et bien il a dit il a parlé de la responsabilité des économistes voilà à la suite de à la suite de si vous voulez notamment de ce qu'avait dit la reine Elisabeth qui a interpellé les économistes en 2008 on n'avait pas comment était-il possible qu'il n'ait pas prévu ce qui s'est passé pensez-vous que Bernard Stiegler nous manque précisément à l'époque de la pandémie oui quand on ne va pas sortir aussi vite oui oui on aurait eu besoin de quelqu'un qui qui effectivement prenne un enfin je dis ça derrière vous il y a le livre il y a le petit tract de 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 oui mais oui mais on aurait eu besoin qu'il réfléchisse quoi sur sur ce enfin là-dessus quoi sur le lien avec la technique etc voilà moi je peux moi je oui on vous revotte Est-ce que vous avez observé un tout petit peu, ou suivi un tout petit peu, ou entendu parler tout simplement, de son expérience pleine commune ? Oui, oui, oui. Et quand il nous en a parlé au début, si vous voulez, on était tout à fait intéressés, quoi, ces expériences. Parce que, vous voyez, la question qui se posait, alors moins maintenant, mais c'était celle de l'expérimentation du revenu de base. Et ça, c'était, on avait là une possibilité d'expérimentation. Depuis, les expérimentations se sont multipliées. Il y en a ailleurs, mais... Mais lui, il a rebaptisé autrement, c'était un revenu contributif. Oui, 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 mais il y avait une ambiguïté là. Mais je vous l'ai expliqué, pour nous, le problème, c'est l'inconditionnalité du revenu, quoi. Sous-titrage ST' 501